Après seulement 45 jours à Downing Street, la première ministre britannique Liz Truss a annoncé ce jeudi sa démission. Suite à l'abandon de son programme économique qui avait provoqué la frayeur des marchés et le départ de deux de ses plus importants ministres, Liz Truss était plus isolée que jamais au sein du Parti conservateur. Compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Le Parti conservateur a indiqué que le successeur de Liz Truss devrait être désigné à l'issue d'un processus d'élection interne accéléré. Il sera possible de procéder à un scrutin et de conclure une élection d'ici le vendredi 28 octobre. « Nous devrions donc avoir un nouveau leader en place avant la déclaration fiscale qui aura lieu le 31. » Parmi les personnes susceptibles de proposer leur candidature figure Boris Johnson que Liz Truss avait remplacé. Mais pour l'opposition travailliste, il est désormais temps de laisser le peuple britannique décider. « Nous ne pouvons pas avoir une autre expérience avec les touristes à la tête du pays. Il y a une alternative et c'est un gouvernement travailliste stable. Et les citoyens ont le droit d'avoir leur mot à dire. Et c'est pourquoi il devrait y avoir des élections générales. » Le court mandat de la première ministre a été marqué par le limogéage de son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, avec lequel elle avait conçu sa politique économique impopulaire. L'annonce de sa démission a provoqué le soulagement des marchés britanniques, avec notamment le rebond de la livre sterling. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021